Générique On s'intéresse aux valeurs du jour dans un instant avec Mathieu Driol alors que le CAC est à la peine en ce début de matinée. 5253, on est à moins 0,4% sur le CAC. 227 millions d'euros d'échangés après 20 minutes de cotation. Et c'est vrai que pour l'instant c'est du rouge même si Wall Street a finalement bien résisté hier et a terminé sur une petite baisse, moins 0,05. Ça aurait pu être pire. C'est vrai qu'hier à la même heure on était à moins 1% sur les 5250. Il est là, il est avec nous, il est arrivé Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour Fabrice. Pour nous parler des valeurs qui bougent à la hausse comme à la baisse. Et pour aujourd'hui c'est surtout à la baisse. Oui, tout à fait. On va commencer par Altran avec un moins 5 ce matin. Un gap baissier qui vient endommager une structure haussière en place depuis décembre 2016. On valide une sorte de tête-épaule, épaule, tête-épaule, ce que vous voulez. En tout cas on casse le support majeur à 15,58 par un énorme gap. On casse les moyennes, on casse à peu près tout et on dégrade très très nettement la configuration graphique. Le prochain support malheureusement est assez éloigné à 14,20. Si on revenait travailler dans la journée 15,58, ça serait a priori une sorte de pull back de confirmation pour venir vérifier si l'ancien support devient résistance et donc mécaniquement un point de sortie d'allègement. A noter, ça se voit dans les graphes évidemment, mais l'info c'était le placement d'Alpax et Altamir qui se sont débarrassés d'un bloc justement au prix de 15 euros. Du coup on a peut-être eu un ajustement du côté des autres investisseurs. On est actuellement à 15,28, moins 4,89. Ça s'aligne à peu près dessus. Même chose pour Alten, un peu moins important mais quand même moins 3,50. Gap baissier aussi sous un support majeur à 76,70. Là aussi on a une sorte de, une variation de tête épaule triple top, sortie de consolidation, ce que vous voulez. En tout cas si la clôture se fait bien ce soir sous ce niveau, le gap baissier aura tout son sens. Ça sera un breakaway gap mettant fin là aussi malheureusement à une dynamique haussière qui était bien ancrée. Le prochain support là aussi est assez éloigné à 72,20. On est donc un petit peu en danger sur ces deux titres. Toujours dans les A, Arcelor, moins 1,73 à l'heure actuelle, poursuit tout simplement sa dynamique baissière. Le secteur est faible depuis belle lurette. La valeur elle est en tendance baissière elle aussi depuis bien longtemps. Et les cours enchaînent, les creux et sommets descendants. On est sur le point a priori de refaire un nouveau creux descendant. Le prochain support c'est 16,63. Le dernier sommet descendant pour l'instant il est à 19,25. Lorsqu'on s'y ont fait, ce nouveau plus bas, on pourra ajuster ce nouveau sommet descendant à 18,60. En tout cas la dynamique est toujours baissière et je n'ai pas le moindre signe de retournement sur ce titre. On poursuit avec Total, moins 1,39 sur le titre. Les cours testent actuellement le support intermédiaire à 43,72. Ce niveau technique reste on va dire plutôt faible. Vous voyez c'est juste une petite zone de prix ici en décembre. Par rapport à la sortie de cette très longue figure en consolidation et au pull back, ça ne devrait pas tenir. On vise toujours la projection de la taille de ce rectangle au point de sortie. Et les cours peuvent ainsi revenir sur le support éloigné à 41,70. Ça endommage, on va dire très nettement maintenant, la structure de Total. Attention à une accélération baissière. C'est soumis aux variations des cours du pétrole qui ne sont pas super bien orientées. Je finirai par STM, valeur que je surveille attentivement. Moins 0,95 pour l'instant. On est toujours au-dessus de 13,34. Le support majeur qui est bien défendu par les acheteurs. Sauf qu'un support qui est défendu, c'est bien. Un support qui ne fait pas rebondir, c'est beaucoup moins bien. Surtout quand on le travaille comme on le fait actuellement. On a déjà, vous le voyez, par deux fois testé ce niveau. À chaque fois, ça avait déclenché des phases de rebond, voire même des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'était bien. Le dernier test ici, le 15 juin, a provoqué un rebond, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. On revient encore une fois travailler ce niveau. A priori, à force de le travailler et de ne pas rebondir, ça serait pour le casser. Et la rupture avec le gap conjoint ici, gap baissier du 9 juin, ça dégraderait vraiment très nettement. Et les risques seraient alors d'accélérer franchement à la baisse sur ce titre. Donc méfiant si vous êtes long. – Oui, bon, à ce micro, on se souvient qu'il y avait quand même une belle phase d'appréciation, évidemment. – Ah, ça, la phase d'appréciation, il suffit de se mettre sur un horizon de temps un tout petit peu plus long. On vient quand même, il y a un an, ce n'est pas compliqué, quasiment un an, on va aller 4,72. On est quand même monté à 15,60. Donc effectivement, on a de la place. – Merci Mathieu, Mathieu Drégueul, analyst senior des Baïdés avec nous tous les matins du mardi au jeudi. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 10h10 dans Direct Investisseurs. Dans un instant, la suite, le Point Bourse pour terminer ce Direct Marché. – Merci à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501